mesdames et messieurs bonjour bonsoir c'est ayahuasca et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de cyberpunk 2077 c'est parti je lance le jeu zibardi let's go let's go le mec qui pète un plomb ça y est ça commence ça commence alors où est-ce qu'on en était la dernière fois je ne sais même plus si on avait parlé à je lui dis ah oui on avait retrouvé evelyn qui était dans un état lamentable suite au braquage raté du coup au fait qu'elle a été il me semble kidnappé puis après enfin bref on la retrouve dans un état lamentable donc on va dire qu'elle est en convalescence et de ce fait et bien nous allons nous nous atteler à faire autre chose tout simplement à continuer l'histoire on va commencer par des petites missions commencer par des petites missions de de flic on va on va dégommer du du bandit alors pourquoi le jeu mais 30 à se lancer ça y est c'est bon c'est parti je lance l'intro comme d'hab histoire d'avoir bien l'ambiance à notre grand loto des meurtres les cadavres se montait à 30 billières dix rien qu'à heywood grâce à notre fabuleuse guerre des gangs on compte aussi un policier alors gaffe à vos culs parce que le ncpd va pas laisser passer ça nouvelle coupure de courant à santo domingo encore d'être honneur occupé à trouer le réseau électrique tandis que dans les rues de westbrook la trauma team décolle les victimes des cyber psychos de la chaussée et à pacifica et bien pacifica reste pacifica c'était votre ami stan restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves salut salut night city ravi de vous retrouver mon invité ce soir et le lieutenant sera krakowski porte-parole du ncpd bonjour ma belle bienvenue dans l'émission bonjour diggy merci de m'avoir invité bon alors on va regarder le journal un peu donc effectivement nous avions enquêté sur ce qui est arrivé à evelyn on l'a retrouvé chez des désosseurs dans dans un entrepôt absolument dégueulasse où les gens décapitent ils explosent les gens pour récupérer leurs implants cybernétiques et pouvoir les revendre et faire de la thune comme ça et la suite et bien nous a donné finalement l'information comme quoi evelyn avait été engagée pour voler la puce de harasaka donc le gros braquage se renvoyer à l'épisode 2 ou 3 je sais plus enfin celui qui s'appelle opération commando sur la chaîne youtube on avait découvert finalement et ça va nous avait donné un peu de l'employeur de l'avenir puisque nous on avait été employé par dexter des chaunes qui est décédé maintenant qui a été tué par takemoura et du coup ils nous ont donné le nom des employeurs qui sont en fait des membres potentiels des voodoo boys donc potentiellement des caribéens venus de martinique de guadeloupe éventuellement d'haïti qui sont qui étaient anciennement des colonies françaises et du coup il parle un créole mélangé à du français quoi du créole français on va dire mais on va mettre ça de côté on va mettre ça de côté donc on ira voir les employeurs plus tard et du coup alors paname effectivement on nous a mis en contact avec ma paname pour pouvoir en fait extra des le créateur de la puce arasaka qui dans la tête de v et du coup voilà il faut rejoindre paname pour pouvoir préparer la mission d'extraction et takemoura bah lui il est toujours dans son délire de vengeance du contre le meurtrier de saburo arasaka c'est à dire son fils yorinobu arasaka donc voilà c'est les trois arcs aujourd'hui on va développer l'arc narratif de paname tu veux retrouver elman voilà elman c'est le nom du créateur commence par l'acteur ok donc on va faire ça à tout de suite on va d'abord faire quelques petites missions de flicaille ça je le garde parce que ce sera simple à faire après il suffira de continuer le fil et ici je vais un petit peu ratiboiser la zone c'est bien bah on va faire les quatre les cinq là et comme ça on enchaînera avec la mission donc parfait c'est parti ah oui pour la caliburne je sais exactement c'est quand que je pourrais aller les récupérer c'est à la fin de l'arc narratif justement des vodou boys là des des créoles là ouais bah il ya du monde c'est quoi c'est une casse et ben go emprisonner les meurtriers les criminels de manière définitive hein alors on commence à regretter d'être attaqué à la corporation hein c'est quoi cette merde un 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 Pour l'instant je ne me suis pas fait détecter c'est complètement dingue C'est complètement dingue je ne me suis pas fait détecter C'est pas une bonne chose de faite on va looter un max Y'avait pas un autre mec que j'ai buté ici ? Alors si j'y level up comme ça par rapport au dernier épisode L'épisode 6 si je ne me trompe pas C'est parce que j'ai fait énormément de missions de flic comme ça Et du coup j'ai pu level up un max Ce qui est le principe d'un RPG Comme ça ça me permet en fait d'envisager les missions de manière beaucoup plus sereine Avec beaucoup plus de possibilités Notamment dans les dialogues Et donc 10 plus de possibilités dans les dialogues 10 plus de possibilités d'obtenir De choisir La fin Parce qu'il y a environ 6 ou 7 fins Possibles Et Moi il me semble qu'il y en a une qui est préférable que les autres Je ne les ai pas toutes vues Je ne les connais pas toutes Mais La dernière que j'ai eu lors de ma première run Elle ne m'avait pas trop satisfait Donc on va essayer d'avoir autre chose Puis il y a aussi la fin Qui est liée à La mise à jour de Phantom Liberty Que j'intégrerai bien sûr dans les épisodes C'est à dire que je mettrais en titre Cyberpunk 2077 Je mettrais épisode machin Et derrière je mettrais Phantom Liberty Avec un petit titre Voilà Histoire de De l'intégrer dans le vibe Non bah tiens D'habitude je commence par ça Et là j'ai oublié Si vous êtes sur Youtube Là que vous regardez la vidéo Le let's play Dans l'ordre ou pas Comme vous voulez d'ailleurs Vous faites ce que vous voulez Et bien vous pouvez venir sur Twitch directement Me voir enregistrer L'épisode en direct Ou alors je suis en train de faire d'autres gameplay Voilà En multijoueur ou pas Pour avoir plus de fun Et sur d'autres jeux Etc etc Et si vous êtes sur la rediff Ou sur Twitch là en direct En ligne Sur le stream Vous pouvez aller voir les let's play Dans l'ordre Tranquilé ou Pépouze C'est pas la même ambiance Que quand on est en live Donc voilà C'est à vous de voir Ça ça me fait penser J'ai regardé la série Edge Runner sur Netflix C'est la série Qui se passe dans l'univers De Cyberpunk 2077 Et à un moment On a eu une vue comme ça Mais je crois que c'est de l'autre côté Et en fait Ça partirait de l'appartement de Lucy L'un des personnages principaux Des personnages mortes Un premier essai Aideux-moi 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 Résistance et futile On peut se voir mort ! En avant ! Tirez 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 ! Oh ! Bah alors pourquoi c'est verrouillé ? Wesh ! Quoi ? Comment ça mon ref ? C'est verrouillé ? Ok, c'est un peu une guerre de territoire. Ah, c'est verrouillé parce que je n'avais pas débloqué la quête, ok. Pourquoi en fait, à chaque fois que je suis en stream, j'ai le nez qui gratte ? C'est insupportable. Juste le nez, rien d'autre que le nez. Le bout du nez. Quitte à en voir Robert. Robert ! Bon, il y en a encore trois et après on fait la mission principale. L'attaque. Ah ! Mince, j'ai mal calculé mon saou. Saou, saou, saou. Saou, saou, saou. Saou, 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 saou. Il y a un problème là. Ok. Quisard l'ambiance. Pourquoi il me fait passer par là ? Eh, il me gaffe là, à me faire passer par là, là-haut. Parfois, le GPS, je ne le comprends pas, vraiment. Il y a des trucs bizarres, le GPS. Pourquoi il passe pas au-dessus, wesh ? Normalement, il s'accroche, tu vois. Oh merde. Ah, c'est parce qu'on ne peut pas aller dans ces trucs-là. Ouais, c'est surprotégé ces machins-là. Ah, faut rentrer dans le... Ok. Ça, c'est clairement des... Des entrepôts qui sont... Qui appartiennent soit à Militech, soit à Arasaka. Ou à la troisième corpo, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Biotechnica, ou je ne sais pas quoi. On va rentrer discrètement, comme ça. Hop. C'est gardé par des robots, quoi. Ah, il n'y a pas que des robots. Il n'y a pas que des androïdes. J'imagine que dans la vraie vie, tu peux glisser comme ça. Ce n'est pas stylé. Oh, la police, elle ne servira à rien, mon pote. Je te le garantis. Oh, bah j'ai sauvé un mec. Tu peux y aller, mon gars. Vas-y, 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 file. C'est le moment de partir. On n'aura plus besoin. Ouah, ils sont beaucoup, là, par contre. Ah oui, ils sont vraiment beaucoup. Bon, on va les réveiller. Réveillez-vous ! Merde, je me suis trompé. Attends, comment on fait déjà pour zoomer ? Non, comment on fait pour zoomer ? Allez, viens. Ah oui, c'est ça. On est en position ! On est en fraîche ! Oh ! Trouvez un homme de tir ! Ben ! On se met à l'abri ! Vous portez dans le cercle grand ! On se rend encercle grand ! On se met à l'abri ! On se met à l'abri ! On se met à l'abri ! Ils vont pas tous venir à l'échelle quand même, c'est débile. On se concentre ! Ouais, ce serait bien que vous vous concentriez ! Je suis en surpoids, ça c'est la pire des choses. Attention, il est pas loin ! Et bah voilà ! Par contre je suis en méga surpoids ! Oh la vache ! Je sais pas comment je vais faire, si trop au moment je vais plus pouvoir bouger. J'avoue je sais pas trop quoi faire. Ah non, ça tu me l'enlèves, voilà. Ouah c'est quoi tout ça ? Ah d'accord, il s'entraînait à lancer les couteaux ici, ok ça marche ! Excellent, c'est excellent ! Qu'est-ce qu'on se marre ? Ok, on avance, on prend les épreuves, on fouille les pc, on regarde les messages. Voilà, comme ça, V il a plein de connaissances. Et du coup, dans l'histoire principale, il aura un maximum de choix ! Si je me rappelle bien, quand on est vraiment trop en surpoids, on peut plus bouger. Bon rapport, Martin, Agent Militech. On va aller à un point de dépôt, l'histoire de vendre tout ça quand même. Oh la lenteur. Ok, est-ce que je peux sauter par dessus ça ? Oui. Point de dépôt. Le plus proche, il est là. D'ailleurs avant, on va... Est-ce qu'il y a de l'équipement de meilleure qualité ? Non. Ok. Non plus. Très bien. Ok. On n'en peut plus, il a trop de choses sur lui. Ok. 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 Et bien sachez que tous les endroits, tous les lieux et même les personnages, ils sont présents. Ou ils ont une présence dans le jeu. Tout est accurate. Ça se passe à peu près deux ans avant 2077. Donc c'est en 2075 à peu près. Et du coup, par exemple, même le vêtement de David Martinez, il est lié dans le jeu. On peut le trouver. Il y a aussi le cocktail qui porte son nom, puisque c'est devenu une légende. Il s'est battu contre la dame smasher. Oh mince. Il n'y a pas de katana ? Pas avant longtemps. Ok. Voilà. Les katana, je les garde pour qu'à la fin, je puisse les comparer et après utiliser celui qui est le meilleur. Mais ce sera, je pense, en game chill quoi. Ce ne sera pas pendant l'histoire, sur ceux de mémoire. Oh ! Attends, j'ai vendu quoi là ? 21st Stout. Une bière, tout simplement. Parce que Stout, c'est le nom de la meuf avec qui j'ai eu affaire au début du jeu. D'ailleurs, je crois que vu les choix que j'ai fait dans le jeu, je crois qu'elle est morte. Et qu'il y a moyen de retrouver son corps. Genre, elle a été fumée par Arasaka ou Militech. Ça aussi, il faudrait que j'en vende, j'en ai beaucoup trop. Allez, tu sais quoi ? Oh, mais il y a une quantité. Ah ouais, il y a tout ça aussi. Je ne devrais pas le faire parce que je sais qu'il peut y avoir des objets easter eggs. Mais vas-y. Flemme. C'est quoi ça ? Ça va me faire de la thune à ça. 1,190 000. Le mec, il est millionnaire et il n'a même pas commencé à faire l'histoire. Tac. Carte. Il en reste deux. Et après, on enchaîne avec Paname. Paname ! C'est marrant qu'elle s'appelle Paname alors que Paname, c'est quand même le nom qu'on donne à Paris, en France. Oh ! On est dans un cimetière là ? Éliminez-le ! C'est un enculé de terroriste ! Ah, carrément, je suis un enculé de terroriste. Les mecs, ils sont littéralement en train de criminaliser un cimetière. Et après, ils ont un robot. Ah ! Ils ont un robot. Ah ! 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 Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qu'ils font d'ici ? Ah ! 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 Pourquoi ils sont là ? Qu'est ce qu'ils font d'ici là ? Je vais en avoir le cœur net Oh non il est en dessous Oh le bug Oh le bug je peux pas les looter Ah voilà là on va savoir J'ai un problème je te fais pas dire tu devrais déjà avoir terminé Les clients commencent à s'impatienter Ecoute j'ai sous-estimer les runners Oh mince J'ai cru que c'était un éclat du coup j'ai voulu le lire Et y aimer ça un peu bête Ouais ça c'est mort Désolé Vous savez bien que j'avais buté un mec ici C'est la très bien se rendre au repère de zelte degek elle est où ma caisse elle est là eh mec elle est où ma caisse ça vous dit rien c'est un film regardez le il est pas drôle du tout ah mais elle est là la planque pourquoi je peux pas passer ah mais il y a des mouches partout c'est quoi il y a un cadavre ou quoi bien sûr il faut regarder tout avec son amant ne pas dupliquer pour l'instant avec son amant ah c'est un groupe qui voulait faire pression sur des politiques sûrement il y a un projet secret chez kiroshi et je suis pas au courant c'est quoi ça ok pourquoi il y a des mouches là ? ah c'est la poubelle ah ok dégueulasse ah l'avant dernier avant de enfin le dernier avant la mission c'est parti pourquoi il compte plus ? ah d'accord ça enlève l'endurance wow il y a du monde wow il y a beaucoup trop de monde wesh wow il se passe quoi ici pourquoi il y a autant de monde merde ah j'ai été repéré ces attentats vous mèneront à rien sors de là et montre moi tes mains on a un problème finis de jouer terroriste tu feras mieux de t'enfuir c'est peut-être un piège il se prend pour une ninja ou quoi celle-là il n'y a pas de ninja frère il n'y a que des coups que des coups puissants qui font mal c'est terrible je suis vraiment un rat je prends tout ce qu'il y a après tout absolument tout ah ouais quel gâchis mais vraiment quel gâchis je pense qu'il faudrait que je vide mon inventaire avant la mission parce que en mission généralement il y a beaucoup plus de choses campement de sans-abri ah ils cherchent une cible ok non c'est où il y a pas un truc ils ont fumé tous les sans-abri après avoir tué la cible aucune pitié les mecs aucune pitié aucune pitié wesh j'entends quoi là voilà bon je vais aller à un point de dépôt vider mon inventaire et commencer la mission c'est parti j'ai dit c'est parti c'est parti j'ai fait c'est parti je suis j'ai j'ai tout j'ai tout pas j'ai j'ai jamais de vêtements mais je crois que c'est pas dans l'émission comme ça on a des vêtements je crois que c'est dans l'émission ou moins dans les contrats qu'on a des vêtements et dans l'émission normal enfin l'émission principale des trucs en trop là ça me casse ça on garde ok c'est bon on peut y aller allez on va rejoindre paname je peux regarder si on était dans le quartier de de david martinez le héros de de la série edge runner enfin le personnage principal je sais qu'il habite dans un méga building numéro 4 c'est le numéro 4 j'ai passé à ça c'est le numéro 6 ok on va quand même venir en voiture ils sont un peu plus classe peut-être pas celle-là si bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pour faire zarma eh mais je connais cet endroit attends c'est pas celui que je crois non ça ressemble ok alors paname t'es où oh c'est du paname paname tu m'entends pas tu m'as pas entendu arriver ouais comment ça pourquoi elle est pas bien celle-là je l'ai emprunté elle est pas à moi je t'ai demandé où était la mienne oui je suis au canton aide moi et je te le dirai mais mon cul ouais tu crois que je vais te laisser te servir de moi dis moi où est ma caisse elle va me faire rire elle je le sens on se calme me donne pas d'ordre ok d'accord je sais où trouver la marchandise et ta caisse mais si tu y vas seul tu les récupèrera pas et tu risques d'y perdre autre chose alors on n'a qu'à trouver un arrangement qu'est-ce que tu veux je dois attaquer un convoi keng tao ce sera pas facile je veux savoir si je peux compter sur toi t'as complètement pété les plans ou quoi parce que je veux bosser avec toi ou tu parles du boulot la navi keng tao est censée survoler les plaines jackson on m'a dit que ça devrait nous aider ouais je crois pas non y aura un type à bord je dois lui parler non mais je rêve en échange t'auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer ok je sais pas je... merde c'est une voiture volée la marchandise t'intéresse pas tant que ça en fait je m'en fous de la marchandise avec ce pick up je peux prendre tous les boulots de livraison sans lui la seule chose que je peux transporter c'est des pizzas et encore ta caisse est à rocky ridge tu sais où c'est à ce qui paraît elle est là bas et la marchandise aussi Nash sale petite ordure je vais t'étrangler Nash c'est un chum à toi ? il t'a fait un mauvais plan ? c'est pas mon chum ok disons partenaire plus maintenant ce chiv m'a fait un coup de pute il a chouré mon pick up et la marchandise et là il compte sûrement la fourguer à rocky ridge il peut se toucher s'il pense que je vais le laisser faire alors en route pour rocky ridge une minute faut que je réfléchisse je vais chier bon on aura besoin de refor va falloir faire un arrêt en chemin je peux savoir où ? une seconde j'appelle le client je dois le convaincre de faire attendre cette enfoirée elle peut boucler la transaction dans le dos de rogue wow ça c'est courageux ou alors elle a un creux à la place du cerveau hé salut buzz Nash doit te refiler la marchandise à rocky ridge truc c'est que ce fils de chien m'a baisé buzz je vais m'en occuper je te demande juste de me laisser une chance buzz s'il te plaît combien de fois j'ai transporté des trucs et combien de fois j'ai merdé hein je te donne ma parole cette nuit ok non annule pas le rendez-vous mais t'y pointe pas je m'en occupe tu veux vraiment que je te réponde mais oui évidemment merci tu le regretteras pas c'est bon je nous ai fait gagner du temps c'est qui ce boss il va pas nous causer d'ennuis j'espère boss c'est un type réglou c'est un six street tu roules pour les gangsters quoi c'est interdit les punks des rues ont des trucs à transporter et moi j'ai besoin de fric comme tout le monde alors on va où maintenant au camp des Halle des Kaldos je dois voir des gars du clan t'as pas l'air super emballé c'est pas ton problème j'ai encore des potes là bas tu sais moi aussi j'ai roulé avec les nomades ah ouais j'en ai jamais deviné ouais le clan Bakker à l'époque ça a pas fonctionné entre nous alors j'ai fini à Night City on dirait qu'on a un truc en commun finalement Rogue m'a parlé de tes amis elle dit que ce serait plus trop lente entre vous bah voyons si Rogue le dit alors ça doit être vrai ça l'est pas tu commences à me gonfler ouh ok c'était qu'une mini embrouille c'est toujours ma famille donc c'est compliqué on peut dire ça ouais tu penses qu'il y a une chance qui nous aide pour Rockeridge ouais c'est le plan et bah allons-y monte d'accord sympa la caisse pratique et spacieuse oh ça va ferme-la il est où exactement ce camp ? juste en dehors de la ville on prend la 9 et après on va vers l'est comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde ? j'aimais bien la couleur et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé tu sais que je parlais pas de la voiture qu'est-ce que tu veux que je te dise ? que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça ? que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes ? et toi tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navi ? ce clown a des infos dont j'ai besoin et il me les faut super rapidement pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash ? Rock elle doit avoir ses raisons mais je préfère pas les connaître putain je la supporte pas cette conne c'est ce que je viens de dire Panama elle devait avoir ses raisons non sans blague Rock est pas du genre à ouvrir la bouche sans avoir pesé le pour et le contre ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit garder pour elle Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ok, on y est presque. On rassemble mes chum et enfile à Rocky Ridge. Eh, mais regardez ce que le bon vent nous amène. Un fantôme où ma gueule de bois me joue des tours. Je t'emmerde moi aussi. Et c'est qui ça ? Mon baby-sitter. V, je te présente Scorpion et Mitch, de vieux amis. Salut, les gars. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, la citadine ? La grande vie, il est devenu trop petite pour elle. Tu réalises que le vieux va vraiment être furax quand il va te voir ici ? Je passe juste en coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. Les Raphones m'ont baisé la gueule. Alors je vais m'occuper de leur cul. Mais j'ai besoin de votre aide. Allez, venez avec moi. À nous quatre, on peut se les faire. Tu sais qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Mais là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là ? Le vieux nous a dit de pas bouger. De remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Des générateurs ? Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs ? C'est encore une blague ? Cette fois, ils ont besoin de nous ici. Putain, j'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit ? Vous en avez rien à foutre de moi ! Madame, c'est pas Saul le problème. C'est le clan, tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok ? Ouais. Merci, les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. Tu dois devoir me supporter, on dirait. Hum, hum. Bah quoi, t'es déçue ? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Salut, Panam. Tu vas rester un peu dans le coin ? Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Salut, Panam. T'as amené un nouveau. T'as amené un nouveau. Saul est au courant. Tu peux me donner un coup de main ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. Vous avez réglé vos différents avec Saul ? Tu vas revenir ? Eh, de quoi tu te mêles, toi ? Lâche-la. Panam ? Tu passes me voir après, hein, chérie ? Une autre fois, Ellie. Promis. Bon. J'y vais. Ouais, ouais. Allez, vas-y, file. Appelle-nous à l'occasion. J'en vais-la bien, mais... Hum. Mets-la dans le coffre ! On peut y aller. Monte. Mets et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul. Mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurres ? Ils tiennent à toi. Hum-hum. T'as quelqu'un que tu considères comme un proche, toi ? Ah, j'ai pas cette chance. Je vois. Ils étaient dans l'armée, tes potes ? Scorpion et Mitch ? Ouais, c'était des Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Des Panzer Boys ? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo ? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtards et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Il y a combien de villes fantômes comme ça ? Des centaines ? Dans tout le pays ? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Il n'y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi ? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées, les virevoltants et le sable qui balaient la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur, mais dans un gémissement. Apparemment, t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi ? D'abord Rogue, et maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça ? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'avait couché ensemble. Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. Qu'on prendra un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tentes sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul et K. Ok, on y est. Qu'est-ce qu'on fait ? On se préparera à accueillir les Raffen. Et on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on improvise. On devrait repérer les lieux d'abord. On trouvera peut-être quelque chose d'utile. Je vois pas comment Rocky Ridge pourrait être plus mort. Tout est haché, s'il y a rien qui marche. Alors ? T'as trouvé quelque chose ? Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. Eh ben, on va changer ça. Les Raffen vont se pointer à la... On met de la nuit. On va leur préparer une petite surpre. Jetons un oeil au poste de transfo. Ok. Yeah. C'est vrai. J'ai trouvé les disjoncteurs, ils sont à court de jeu. T'inquiète, redescends ! J'ai une idée pour surprendre tes connards. Ok, alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo. D'accord ? Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et bon, tout va s'allumer ! Ça va être Noël. Tu vas la jouer classique ? Une bonne vieille diversion ? La meilleure technique ? Primo, on sait pas combien ils vont être à se pointer. Un bon petit paquet, je dirais. Deux yeux, on doit s'ouvrir une voie pour atteindre mon pick-up. S'ils restent groupés, on n'a aucune chance. Alors on leur fait un spectacle son et lumière au croisement ? Ouais. On va faire revenir cette ville d'entre les morts. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Ça marche, je vais aux toilettes, j'arrive. Ça va, c'est parti. 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 Ouais. C'est parti. et du coup, C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va. Oh, c'est parti. 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 Parfait. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va essayer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. comme toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'est parti. C'est 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 parti. Oh merde. C'est parti. 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 Oui. Oui. C'est parti. ... 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 Mon mari et moi, nous avons une affaire délicate à régler, nous aurions besoin de vous. Ok. Je peux savoir qui est votre mari, et qui vous êtes en fait. Je préfère ne pas entrer dans les détails au téléphone. Venez nous voir, nous vous expliquerons tout. Ça semble louche. C'est une affaire assez délicate. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de si délicat cette affaire ? Je préfère vous en parler de vive voix, si ça ne vous fait rien. Ok. Vous pouvez en se voir ? Oui. Ouais, on va faire ça. Et je vous envoie l'adresse. Au revoir. Nouvelle mission, I fought the law. What the fuck ? Ah, c'est une mission secondaire, ok. Bon. Bon. On verra plus tard alors. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a un truc bizarre qui se passe. Par contre, pour... Ah, c'est quand je suis au téléphone. Parfois, il te TP. Mais c'est bizarre quand même. Bon, j'ai le droit d'aller chercher ma Caliburn. Ah, c'est pas possible. Ça dure 3000 ans, cette histoire, là. La ville, elle est incroyable, même de loin comme ça, et tout ça, c'est ouf. L'ambiance, non, mais c'est un jeu qui possède un pouvoir d'immersion extrêmement puissant. Il y a très peu de jeux qui sont capables de ça. De te faire oublier la réalité et vraiment de t'insérer à l'intérieur d'un univers comme ça, au point de t'y croire, quoi. C'est complètement dingue. Alors, ma Caliburn, elle est là ou pas ? On va tourner direct parce que sinon... Mais... Quoi ? ... Ils soudent de ma gueule là... Attends, ils sont où ? Attends, 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 non, 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 on va pas me la faire, voilà, comment on fait les voyages rapides, comment on fait, ah, faux, on va aller là, genre, On va, on va aller là, genre, entrepra part, C'est parti. C'est quoi le problème là ? Pourquoi il refuse de... C'est parti. C'est quoi ce délire là ? Il me pète les couilles là... Ça va m'empêcher d'aller où je veux. C'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça. C'est trop bizarre. C'est bizarre l'ambiance. C'est un truc de ouf. 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 Ah, il faut rester appuyé. C'est un truc de ouf. Ça se trouve que je me suis trompé de tunnel mais non, c'est pas possible. Elle est où ma Caliburn ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Quoi ? Mais j'ai raté quelque chose, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Je comprends pas wesh. C'est un problème. 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 Ok. Peut-être que j'ai pas toutes les conditions réunies. C'est un problème. Ok. Bref. Est-ce que je continue ou pas ? Je regarde un peu, il faut qu'on fasse un peu le... Donc après il y a les missions avec les Voodoo Boys, qui permettra de lancer aussi Phantom Liberty, le DLC, et rejoindre Takemura. Alors lui c'est pour la mission avec Yorinobu. Ok, est-ce qu'il y a des trucs sympas à faire ? Non, le reste je le garde pour des streams chill en fait. Bon et bien on a bien avancé, et la Caliburn, je pense qu'il faut faire avancer le temps. Bah tu sais, vous savez ce que je vais faire. Mais je me demande s'il n'y a pas un bug justement, dès que j'enlève... Je vais vérifier un truc, parce qu'on dirait qu'il y a un bug. Si j'enlève ça, à un moment ça va me DP, je pense. Genre je fais cartes, il est où mon chez moi ? Alors pour me déposer, je m'en fous. Je m'en fous, et je cherche. Voilà, il est où ? Il est là. Je pense qu'à un moment ça va me TP, parce qu'il y a un bug. Ce qui me faisait TP tout à l'heure là. Ah bah il y aura peut-être plus, puisque j'ai une mission principale, enfin une mission secondaire d'activer maintenant. Ça m'arrange. La gueule. On va rentrer à la maison, l'appartement, on va voir un peu si on a des messages, des trucs. Déposer si possible. Ah bah tiens, on va le faire maintenant ça. C'est marrant ça. Je vais déposer les katanas dans la bagnole. Alors tac, 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 et tac. Voilà. Bon, j'ai gardé ma traque à deux mains. Comment ça mon ref ? Non mais ça on va la vendre. Par contre, vous voyez le marteau, je le garde, ça a l'air marrant. Là il y a le sniper, ok. Ok. Bon, j'ai gardé. Oh la ville est magnifique de nuit comme ça, c'est un truc de malade. Bon, on rentre à l'appart. Et voilà, on va se poser, on va terminer là-dessus je pense. L'épisode. C'était intense ça. A chaque fois c'est un truc de fou, ce jeu est incroyable. C'est un scénaristique aussi. C'est un truc de fou. 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 Ah donc le mec, il habite à Little China. Ok, c'est pas long de l'After Life je crois. Si je ne me trompe pas, l'After Life c'est dans le coin là. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un garage au moins qui peut mener à mon appart là ? Où je peux me garer ? Bah tiens, ici là. Allez hop. On file à la maison, dans la Megatour. C'est l'équivalent de HLM. Ah c'était un fusil de sniper. Ah c'était un fusil de sniper. Je le reprends. C'est pour le comparer avec l'autre. Pareil, les fusils de sniper, il faut que je les garde en fait. Il faut que je les garde dans la bagnole pour les comparer et prendre le plus puissant après. Il est là. Lui il fait combien ? Il fait du 371 et lui du 152. Ah ouais, rien à voir. Attends, je vais le dégager du coup. Voilà, il sert à rien. Hop. Attends, j'ai oublié de vendre ça. Très bien. Là, on s'en fout. Ok. On peut rentrer à la maison. Eh bien, merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir suivi la Rediff. Et merci à ceux qui sont sur YouTube d'avoir suivi l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'était incroyable ce qui s'est passé. Des tonnes de choses. La prochaine fois, on ira voir Takemoura. Par mois ? Par mois ? C'est parti. 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 A la prochaine. Bye bye. C'est parti. Bye bye. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501